Dans cette vidéo, nous allons parler de l'indentation comme base de la syntaxe en Python. Nous avons déjà parlé rapidement de la notion de bloc d'instruction lorsqu'on a parlé de l'instruction IF-ELSE ou lorsqu'on a parlé de la boucle FOR ou de la définition de fonction. Cependant, nous n'avons pas réellement expliqué quels étaient les avantages de cette indentation comme base de la syntaxe et quelles en étaient les raisons. Il existe un problème classique en programmation lorsque l'on programme à plusieurs ou lorsque l'on regarde du code écrit par quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle les conventions de codage. Que signifie cette notion de convention de codage ? La convention de codage va définir un certain nombre de règles qui sont destinées uniquement à la présentation du code. Ce ne sont pas du tout des règles pour l'exécution du code, ce sont juste des règles de présentation. À quoi ça sert de bien présenter son code ? Ça sert simplement à ce que d'autres personnes puissent le lire et le modifier facilement. Or, l'expérience a montré avec des langages comme le C, le C++ ou le Java qu'il y a énormément de conventions de codage et que lorsque l'on n'utilise pas la même convention de codage que quelqu'un d'autre, on a beaucoup de mal à modifier ou à lire son code. En Python, ces problèmes ont été réduits au strict minimum grâce à la notion de bloc d'instruction. Comme l'indentation est dans la syntaxe du langage, les conventions de codage ne deviennent plus des notions facultatives mais quelque chose d'obligatoire dans le langage. Ce qui fait que tout le monde est obligé d'écrire le code de la même manière. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus besoin de conventions complexes. Tout le monde peut lire le code écrit par tout le monde. Pour comprendre cela, regardons un exemple. Voici un morceau de code qui n'est pas du code Python et qui n'est pas non plus du code d'un autre langage mais qui est du code qui pourrait ressembler à du code Java. On remarque dans ce code-là qu'on a l'exemple qu'on a déjà vu précédemment, la note égale à 8. Si la note est plus grande que 10, on affiche reçu bravo, sinon on affiche recalé. Sauf qu'ici, on délimite les blocs d'instruction par des accolades. C'est quelque chose de tout à fait classique en Java, par exemple. Ici, on a décidé d'aligner nos accolades avec le bloc d'instruction. Donc on a notre instruction if not plus grand que 10, une accolade alignée avec print reçu, print bravo et une accolade en dessous. De même pour le else. On remarque également que toutes nos lignes finissent par des points-virgules pour délimiter la fin de ligne. C'est le cas notamment en Java. On voit ici un exemple de convention de codage. On pourrait très bien argumenter que oui, cette convention de codage est claire, facile à lire, à errer, mais par contre, elle prend beaucoup d'espace. Donc on pourrait imaginer une autre convention de codage dans laquelle les accolades ne seraient pas alignées avec les blocs d'instruction, mais seraient compressées. Comme dans cet exemple-là. Dans cet exemple, les accolades sont l'accolade ouvrante est à la fin de l'instruction if et l'accolade fermante est sur la dernière ligne d'instruction. Donc ici, on a du code beaucoup plus compact. C'est exactement le même code que précédemment, il est juste présenté d'une autre manière. Par contre, c'est moins aéré, c'est plus difficile à lire. Donc on a des arguments pour et des arguments contre ces deux conventions de codage. Évidemment, c'est qu'un exemple très rapide, mais dans des langages comme du C, du C++ ou du Java, vous avez un grand nombre de conventions de codage qui prennent des points de vue très arrêtés et qui rendent les lectures de code écrits avec d'autres conventions difficiles. Regardons ce que fait Python pour résoudre ce problème. Déjà en Python, on n'a plus de point-virgule. En Python, la fin de la ligne, c'est le retour chariot. Ça améliore grandement la clarté du code. Ça le rend moins lourd. Et surtout, ça enlève une grande source d'erreur, l'oubli du point-virgule en fin de ligne. Deuxième chose que fait Python, on n'a plus d'accolades pour délimiter les blocs d'instruction. Qu'est-ce qui délimite le bloc d'instruction ? C'est l'indentation. Donc regardons un code purgé des points-virgule et des accolades. On a déjà un code beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus aéré. En Python, on doit rajouter des deux points. Et le deux points va délimiter le début d'un bloc d'instruction, va signifier le début d'un bloc d'instruction. Et les blocs d'instruction sont toujours décalés de quatre espaces vers la droite. Pourquoi est-ce qu'on a le deux points ? Le deux points, en fait, est nécessaire à la syntaxe de Python, mais c'est surtout quelque chose qui aide à la lecture. En fait, des expérimentations ont été faites sur d'autres langages. Et le créateur de Python s'est inspiré de ces expérimentations. Ces expérimentations ont montré que lorsque l'on avait un bloc d'instruction décalé et identifié uniquement par l'indentation, avoir un deux points avant ce bloc d'instruction rendait plus facile pour le cerveau de détecter que l'on avait des blocs d'instruction dans notre code. Donc, en fait, ce deux points, c'est une contrainte de la syntaxe, mais c'est surtout une grande aide à la lecture rapide de code et à la détection facile de blocs d'instruction dans du code Python. Nous venons de voir cette notion de bloc d'instruction, qui est très importante en Python, parce qu'elle permet de supprimer un grand nombre de conventions de codage que l'on a dans d'autres langages. Donc, les conventions de codage en Python sont réduites à leur plus simple expression. On a une convention en Python, c'est de limiter la longueur des lignes à 79 caractères. C'est quelque chose qui pourrait paraître futile, parce qu'aujourd'hui, on a tous de grands écrans, et on peut facilement avoir beaucoup plus que 79 caractères sur une seule ligne. Seulement, l'expérience montre qu'il n'est pas pratique de lire du code écrit sur une très grande ligne, et qu'il est beaucoup plus facile de lire du code, aligné sur 79 caractères maximum. De plus, il ne faut pas perdre de vue que l'on peut développer du code pour des tablettes ou pour des smartphones, et que dans ce cas-là, la contrainte de 79 caractères est importante. Pour finir, lorsqu'on a de grands écrans, c'est beaucoup plus pratique d'avoir deux ou trois éditeurs côte à côte qu'avoir un seul éditeur qui prend toute la largeur de l'écran. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada